Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA à 17h. Le mécontentement ne cesse de grandir au sein du personnel enseignant, du moins ceux qui sont affiliés à la FAE. Claudie, un troisième syndicat local recommande le rejet de l'offre du gouvernement. C'est le syndicat de l'enseignement de Laval qui va recommander à ses membres de ne pas voter en faveur de cette entente avec le gouvernement. On dit, selon des sources à qui nous avons parlé, que cette offre est méprisante, qu'elle est décevante, surtout en ce qui a trait aux conditions de travail. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend déjà depuis plusieurs jours. Si on fait un petit bilan jusqu'à maintenant, les votes n'ont pas commencé, mais les délégués syndicaux vont proposer aux membres de voter en faveur ou non. Alors, il y a neuf syndicats locaux à la Fédération autonome de l'enseignement. Trois sur neuf recommandent de ne pas voter en faveur. Deux sur neuf recommandent de voter en faveur. Et quatre sur neuf n'ont pas encore émis de recommandations. On est toujours en attente. Je vous rappelle que ça prend la double majorité, cinq syndicats locaux sur neuf et 50 % plus un des membres. Et c'est peut-être là que ça se corse parce qu'on sent le mécontentement, la grogne chez les enseignants. Et c'est un choix délicat. Accepter l'offre, se résigner face à ces conditions de travail qu'on déplore ou encore rejeter l'offre, repartir en négociation. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura des journées de grève qui vont être ajoutées là-dessus, Diane Gagné. Les membres disent très fort et très haut, on n'est pas d'accord. On ne retournera pas en grève parce que, pour toutes sortes de raisons et notamment pour ne pas pénaliser les étudiants, mais on veut que vous retourniez négocier parce que ce n'est pas ça qu'on vous avait demandé au niveau des conditions. En santé, maintenant, Julie, l'appel de candidature pour celui ou celle qui va diriger l'Agence Santé Québec est maintenant lancée. Alors, on apprend que son salaire sera de 567 000 $ par année, mais majoré de 15 % pour les deux premières années, si bien que cette personne va gagner au-delà de 650 000 $ par année. Ce sera donc le salaire le plus élevé pour un dirigeant d'une société d'État. Il y a aussi des bonis au rendement. On cherche quelqu'un avec de l'expérience en gestion, notamment au sein de grandes organisations. La connaissance du réseau de la santé n'est pas obligatoire. Elle est considérée comme un atout. Christian Dubé qui disait vouloir quelqu'un soit du privé, soit du public. On cherche surtout une personne avec une vision stratégique et du leadership, une gestion axée sur la performance, parce que les attentes sont très élevées, à commencer par le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Est-ce que ce Top Gun à 600 quelques milles aura permis de solutionner un système de santé qui, en ce moment, laisse tomber les gens? J'ai une petite idée de la réponse, mais reparlons-en en 2026. Christian Dubé aime le rappeler. Il cherche une équipe complète, pas seulement une seule personne. L'appel de candidature pour les membres du conseil d'administration a aussi été lancé. La nouvelle personne doit débuter ses fonctions au début du mois d'avril. Merci, Claudie. Je vous en prie.